Bonjour à tous, merci à nouveau à tous ceux qui m'ont visionné ce nouvel épisode de la voie éternelle. Tout d'abord, sachez que n'importe qui peut vérifier toutes les informations qui sont dites dans cette série. Il n'en tient qu'à vous-même d'aller vérifier sur internet ou dans les encyclopéties pour en avoir la preuve. Donc, avant de débuter, je vous demanderai la même chose que pour la première vidéo. C'est d'être vraiment honnête avec soi-même pour arriver à la bonne conclusion et ne pas se tromper. Il faut de nouveau se dire, est-ce qu'effectivement tout ceci a du sens ou tout ceci n'est que des mensonges ? Donc pour résumer, essayez de ne pas vous braquer sans réfléchir réellement au sujet et finalement rejeter toutes les informations importantes qui vont vous être présentées. Nous avons donc vu dans le premier épisode que le hasard ne pouvait rien créer et que forcément toute chose aussi simple qu'elle soit doit avoir un créateur. Pour rappel, nous avons par exemple parlé des cellules. Et dans le cas où certaines personnes sont encore un peu sceptiques sur l'existence de Dieu, je voudrais juste brièvement parler des molécules. Par exemple, la molécule de protéines. Savez-vous de quoi est composée une molécule de protéines ? Celle-ci est composée de ces cinq éléments, le carbone, le nitrogène, l'oxygène, l'hydrogène et le soufre. Et il y a aussi des milliers d'atomes qui sont requis pour une molécule. Tout ça donc dans une seule molécule de protéines. Comprenez donc la complexité de celle-ci et pourquoi les scientifiques ne réussissent pas à en réaliser ne serait-ce qu'une seule. Ce qui est incroyable, c'est que les docteurs ont expliqué que les chances qu'une seule de ces molécules puisse arriver par hasard est nulle, carrément zéro. Celles-ci ne peuvent donc arriver par hasard étant donné leur complexité. Et savez-vous combien de molécules de protéines y a-t-il dans un nouveau-né ? Environ 6 milliards. Aucune chance qu'une seule de ces molécules puisse arriver par hasard. Et un bébé en a 6 milliards. Alors quelles sont les chances qu'un bébé puisse lui arriver par hasard ? On pourrait dire que les chances sont encore des milliers de fois plus basses que zéro. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les hommes étaient arrivés par hasard, jamais ceux-ci auraient pu réaliser un spermatozoïde avec toutes ces molécules. Il fallait que dès le départ, l'homme soit parfaitement bien conçu pour réussir à réaliser un spermatozoïde fonctionnel. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une différence entre spermatozoïde et spermatozoïde fonctionnel pour qu'un bébé puisse se développer correctement. Il faut que le spermatozoïde soit parfaitement bien fait. Et si l'homme avait été créé par le hasard, il n'y aurait eu aucune chance qu'il puisse réaliser justement un spermatozoïde fonctionnel. Car comme expliqué, une seule molécule présente dans un spermatozoïde ne peut pas se former par hasard. Alors imaginez un spermatozoïde entier. Il ne peut pas arriver par chance. Donc là, quand même, il y a une question à se poser. Comment se fait-il que l'homme en réalise des milliers chaque jour, alors que les chances d'en réaliser un seul par hasard sont nulles ? La réponse est simple. L'homme ne peut pas provenir du hasard. Surtout que nous ne faisons rien d'intentionnel pour les fabriquer, ces spermatozoïdes. Ils se fabriquent tout seuls, n'est-ce pas ? Nous n'avons rien à faire. Donc forcément, pour que chaque spermatozoïde puisse se fabriquer, il fallait que l'être humain, dès le départ, soit parfaitement programmé. Donc, comme déclaré précédemment, si on croyait à la chance ou aux coïncidences, cela voudrait dire que des milliards de fois par jour, l'être humain par le hasard fabrique des spermatozoïdes qui ne peuvent arriver par hasard. Cela n'a aucun sens. Nous sommes plus de 3 milliards d'hommes sur Terre. Et un homme ne fabrique pas un seul spermatozoïde par mois comme une femme fabrique un ovule. Mais l'homme en fabrique des milliers fonctionnels tous les jours. Rendez-vous compte, cela voudrait dire que des milliers de milliards de fois, nous réalisons des choses qui ne peuvent pas arriver par chance. Ceci aurait été absolument impossible si l'être humain avait été créé par le hasard. La seule et unique possibilité est que l'être humain ait été conçu par une intelligence. Il y a des millions de femmes enceintes en même temps dans le monde. Tous les jours, des dizaines de milliers de femmes tombent enceintes. 370 000 bébés environ naissent chaque jour. Ceux qui pensent que cela provient du hasard comprennent-ils que c'est impossible ? Cela voudrait dire que 370 000 fois par jour, le hasard crée quelque chose qui ne peut justement arriver par hasard. Une fois par an, c'est impossible. Alors 370 000 fois par jour ? Quand il s'agit de traces quelconques, nous pouvons parler du hasard. Comme par exemple, quand vous vous baladez sur la plage et que vous voyez les marques des vagues. Vous savez que là, c'est le hasard qui a fait ces marques. Mais quand vous voyez des écritures sur le sable, il y a forcément un créateur de ces écritures. Car il s'agit là d'informations et non de traces quelconques. Et l'information est créée par une intelligence. Donc de simples écritures sur le sable ne peuvent arriver par le hasard. Alors conclusion pour les spermatozoïdes ? Une intelligence impliquée, obligatoirement. Et gardez bien en tête qu'il ne s'agit bien que des êtres humains et qu'il y a tous les animaux qui se reproduisent chaque jour aussi. Réfléchissons-y. Toutes ces espèces qui possèdent un mâle et une femelle, s'il n'y avait pas eu les deux, l'espèce disparaîtrait directement. Car elle ne pourrait pas se reproduire. Mais non, notre créateur a parfaitement tout réalisé. Alors maintenant que nous savons que Dieu existe, celui-ci nous a-t-il laissé sans guide, sans voie à suivre ? C'est là que les choses pour beaucoup de gens sont compliquées. C'est qu'énormément de gens pensent qu'il y a beaucoup de religions. Le judaïsme, le christianisme, la religion musulmane. Alors comment discerner le vrai du faux avec toute cette confusion ? Comment savoir quelle est la vérité et quel est le mensonge ? Mais si on y réfléchit, la vraie religion, celle de Dieu, doit être différente des fausses, n'est-ce pas ? Elle doit contenir des miracles pour nous guider, de manière à ce que chaque être humain puisse se rendre compte soi-même qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et quelle religion provient de Dieu et quelle religion provient d'inventions créées par les humains. Car c'est impossible que celle de Dieu ne soit pas différenciable de celles qui viennent d'humains et qui sont fausses. Sinon, ce serait trop difficile de discerner la vérité du mensonge. Nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer quelle est la bonne voie à suivre, c'est-à-dire celle qui provient réellement de Dieu. Parce que ce qui est compliqué, c'est que chaque religion prétend être la vérité. Pour comprendre et savoir, il faut en fait comparer les différents livres. La Torah, qui correspond au livre des juifs. La Bible, qui correspond au livre des chrétiens. Et le Coran, qui correspond au livre des musulmans. Ces trois livres ont été révélés dans ce sens. En premier, la Torah par le prophète Moïse, puis la Bible par le prophète Jésus, et le dernier le Coran par le prophète Mohamed. Les juifs pensent que Jésus et Mohamed sont des inventions et que ce ne sont pas des prophètes. Ils s'arrêtent donc à Moïse. Les chrétiens s'arrêtent, eux, à Jésus et disent que Mohamed n'est donc pas un vrai prophète et que Jésus est le dernier des messagers de Dieu. Les musulmans disent que tous sont des prophètes. Ils croient en Moïse, en Jésus, et évidemment Mohamed comme dernier prophète. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Mais Jésus est tout à fait reconnu dans le Coran. Et celui-ci contient même un chapitre au nom de Marie, la mère de Jésus. Ce qui va vraiment départager tout ça, c'est qu'en fait, quand on lit ces livres, on se rend compte que c'est exactement la même chose à quelques détails près. Le seul problème, c'est que la Torah et la Bible ont été modifiées par l'homme. Ils sont composés de différentes parties, comme par exemple les évangiles dans la Bible. L'évangile selon saint Matthieu, saint Jean, saint Marc ou saint Luc, elles ne disent pas exactement la même chose. Pourtant, quand on réfléchit, à la base, Jésus avait donné qu'un seul message. Alors comment se fait-il que maintenant nous nous retrouvons avec plusieurs messages différents ? Cela prouve forcément que les humains ont modifié les textes, puisque maintenant nous nous retrouvons avec plusieurs évangiles et qu'elles se contredisent entre elles. Or Dieu ne se serait jamais contredit. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Coran, pour tout remettre au clair. Étant donné que c'est le dernier des livres, il se doit de corriger les erreurs des précédents. Et le Coran depuis 1400 ans n'a jamais été modifié. Les historiens sont unanimement d'accord, que ce soit musulman, chrétien ou peu importe, il n'a jamais été modifié. Celui-ci est toujours le même depuis sa révélation. Certaines personnes ont même tenté de prouver le contraire en prenant un Coran à un côté de la planète et un autre à l'autre bout pour comparer, mais celui-ci est lettre pour lettre exactement le même. Les musulmans croient aussi en la Torah ou la Bible, mais dans leur version originale, et nous ne possédons plus les originaux à présent. Ils ont tous été altérés par les humains. Par exemple, aujourd'hui, il existe la version King James de la Bible, comme si Jésus s'était baladé avec la version King James de la Bible. Mais à la base, ces livres ont tous été révélés par le même dieu. Les gens croient que chaque religion a son dieu alors que c'est totalement faux. Il n'y a qu'un seul et unique dieu depuis toujours. Et en réalité, le message est toujours le même. Maintenant, je vais vous montrer où les gens font des erreurs. Car ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que les livres contiennent. Par exemple, les chrétiens disent qu'ils suivent la Bible, n'est-ce pas ? Et les chrétiens mangent du porc et boivent de l'alcool. Alors que la Bible elle-même l'interdit. Il est interdit de boire de l'alcool ou de manger du porc. Comment peuvent-ils donc dire qu'ils suivent la Bible, alors que leur livre leur interdit ? Et ceci à plusieurs reprises. Il est marqué quelles sont les viandes qu'ils peuvent manger et quelles sont les viandes qu'ils ne peuvent pas manger. Voici quelques exemples. Dans le Béthronome, chapitre 14, verset 8, vous ne mangerez pas de porc. L'Édithique, chapitre 11, verset 7 et 8, vous ne mangerez pas de porc. Vous le regarderez comme impur. Essai, chapitre 66, verset 17, qui mange de la chair de porc, tout cela périront. Il y a encore de nombreux autres endroits. Il est donc interdit de manger du porc. Il est même dit que celui-ci est impur. Pour ceux qui pensent que le Nouveau Testament aurait autorisé le porc, ceci est totalement faux. Et en voici la preuve. Les chrétiens s'appuient sur ce verset. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Seulement si nous lisons plus loin, nous comprenons que Jésus ne veut pas dire par là que ça y est, toutes les nourritures sont licites. Car un peu après, verset 18 à 20, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus explique que si vous ne vous lavez pas les mains pour manger, cela ne souille pas l'homme. Cela veut dire que si vous mangez une nourriture, licite, sans vous être lavé les mains, cette nourriture ne devient pas illicite, mais nulle part cela autorise de manger de la viande impure. A aucun moment il parle de ce qui est pur et impur. Sinon Jésus aurait clairement dit que tous les animaux qui étaient interdits sont devenus autorisés. Or jamais une seule fois Jésus a proclamé une chose pareille. Mais voici une preuve encore plus claire. Si soi-disant le Nouveau Testament annonce que ça y est, toutes les viandes sont pures, comment serait-il que nous trouvions alors par exemple dans Actes chapitre 10, verset 14, « Mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Puisque soi-disant tout est devenu pur, comment se fait-il que là nous parlons de nourriture impure ? Nous sommes bien conscients qu'il y a toujours de la nourriture impure, même après l'arrivée de Jésus. Jésus ne devait pas changer les lois de l'Ancien Testament, et en voici la preuve. L'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas une seule loi, ni même un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et donc que celui qui supprimera ne serait-ce qu'un seul des plus petits commandements, et qui apprendra aux autres de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit que vous ne pouvez pas casser une seule loi de l'Ancien Testament et du prophète Moïse. Il n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour accomplir. Donc le porc est toujours illicite. Pour l'alcool, et cela est mentionné dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, dans le Lévitique, chapitre 10, verset 9, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Dans le Nom, chapitre 6, verset 3, il s'abstiendra de boire du vin et des boissons enivrantes. Dans le Détrônome, chapitre 29, verset 6, vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans le Juge, chapitre 13, verset 4, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impure. Proverbe, chapitre 23, verset 20, ne soit pas parmi les buveurs de vin. Évangile selon Saint Luc, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et l'interdiction est encore notée à maintes et maintes reprises. Il est expliqué que cela amène à l'inceste, au viol, au crime, etc. Alors comment se fait-il que les chrétiens consomment ces choses-là ? Si être chrétien veut dire suivre les enseignements de Jésus et donc la Bible, alors les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes, puisque la Bible interdit le port, l'alcool, tout comme la Torah d'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il faut jeûner, qu'il faut faire la prière, etc. Et la prière est décrite comme la prière des musulmans. Il faut s'incliner, se prosterner, etc. Par exemple, dans la Genèse, chapitre 14, verset 26, et l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Ou bien encore dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 39, il tomba sur sa face, priant et disant. C'est tout de même bien clair, et la liste est encore longue. Que faut-il de plus pour comprendre que c'est exactement le même message pour tout le monde depuis le début ? Il faut jeûner, faire la prière, etc. Ce qui est le plus intéressant, c'est que Moïse annonce la venue du prophète Mohamed et qu'il faudra le suivre, tout comme Jésus a fait de même. Voici certains exemples. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Consolateur correspond à prophète ou messager. Donc un autre prophète devra venir après Jésus. Qui est ce prophète ? Étant donné que le seul être venu après Jésus est Mohamed. De plus qu'il explique qu'il demeurera éternellement avec vous. Il parle du dernier livre qui est le Coran et qui sera le dernier jusqu'à la fin des temps sans jamais être modifié. Le message demeurera donc éternellement avec nous. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Qui est cette personne qui doit encore dire beaucoup de choses ? Il s'agit du prophète Mohamed. Jésus a même expliqué comment savoir qui serait un vrai ou un faux prophète. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 3, Jésus explique qu'il y a un test à faire pour savoir quel prophète après lui sera un vrai. Voici le test. « Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Donc tout prophète qui viendra après Jésus et qui dira que Jésus n'est pas un messager de Dieu sera alors un faux prophète. Mais si celui-ci affirme que Jésus est un vrai messager, alors ce prophète sera aussi un vrai envoyé de Dieu. Or, dans le Coran, Mohamed atteste que Jésus est un vrai prophète. Le prénom de Jésus apparaît même cinq fois plus que le prénom du prophète Mohamed. Il affirme aussi que Jésus est né de Marie, etc. Tout comme la Bible. Alors comment se fait-il que les chrétiens ne croient pas en Mohamed et ne suivent pas ses enseignements ainsi que le Coran, puisque la Bible leur demande. Et le plus intéressant dans tout ça est que les chrétiens pensent que Jésus est le dernier des prophètes envoyés par Dieu. Mais si celui-ci est le dernier des prophètes, alors pourquoi Jésus aurait-il demandé de tester plus tard les prophètes après lui pour savoir qui est un vrai et qui est un faux ? Puisque soi-disant Jésus est le dernier. S'il était vraiment le dernier, il aurait dit « Je suis le dernier, inutile de les tester, tous les autres après moi seront des faux ». Mais non, là Jésus a dit qu'il faudra tester pour savoir qui est un vrai et qui est un faux prophète. Donc forcément après Jésus, il y aura encore un autre vrai message, comme il est stipulé précédemment dans l'évangile selon saint Jean, quand Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Nous voyons bien que Jésus annonce la venue d'un autre prophète. De plus, Jésus n'a jamais dit qu'il était le dernier des prophètes, contrairement à Mohamed qui a confirmé être le dernier. Et effectivement, il n'y en a plus depuis. Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu, car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. A cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameaux. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pourrons lire « Sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. » C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan. Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information ? Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre, aux savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceux-ci servaient à la stabilisation de l'écorce terrestre. Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7. Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche D, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir que la terre possédait 7 couches. Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée par Rydolf Jacob Comemarius entre 1660 et 1720. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketemur, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus d'il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohamed Pardur. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est « sangsue ». Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui ? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait décrire en détail les étapes de l'embryologie ? Pour ceux qui pensent que le Coran copie certaines civilisations, il faut savoir que certaines personnes auparavant avaient fait des suppositions et avaient pensé des choses qui se sont révélées vraies, mais ont aussi fait énormément d'erreurs, et que soi-disant le Coran les avait copiées. Donc par exemple, si vous prenez un mauvais élève qui copie sur un bon élève, si le bon élève a 18 sur 20, est-ce que le mauvais élève va avoir 20 sur 20 ? Non, bien sûr que non, car le mauvais élève aura copié les bonnes comme les mauvaises réponses, donc il aura aussi 18 sur 20. Alors si, soit-disant, le Coran copie les civilisations, ou peu importe, comment se fait-il que le Coran extrait le vrai du faux ? De plus que ces quelques civilisations ne faisaient que des suppositions. Or, Mohamed affirme être sûr de tout ce qu'il dit. Le Coran contient plus de 500 versets dus à la science, sans aucune erreur ou contradiction. Et la technologie d'aujourd'hui ne vient pas contredire, mais confirmer tous les versets un par un du Coran. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Nous l'avons confirmé en 2009 grâce aux appareils auditifs puissants. Un homme ne peut entendre ces bruits à l'oreille nue comme ça. Nous savons aujourd'hui que dans la plupart des pays, il est interdit d'avorter au bout de 3 à 4 mois. Car après 4 mois, la science explique que le bébé commence à vivre, et que cela donc est considéré comme un crime. En islam, il est dit que Dieu insuffle l'âme dans le corps du bébé au bout de 120 jours, dont 4 mois. Comme par hasard au même moment que quand la science démontre que c'est à cette période que la vie du fœtus commence. Pour savoir que la vie du bébé commence à 4 mois, il a fallu attendre une nouvelle fois l'arrivée de scanners, IRM, caméras miniatures, etc. Qui il y a 1400 ans pouvait savoir que le bébé commençait à vivre au bout de 4 mois ? Nous savons qu'au début du monde, il y avait seulement une nébuleuse primaire, compactée en une seule masse et qui a explosé. Ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Le déroulement du Big Bang est pourtant écrit dans le Coran. Le Big Bang a été découvert au 20ème siècle, alors que le Coran a été écrit au 7ème siècle. Le Coran affirme que ce sont les abeilles femelles qui ramassent de pollen des fleurs. Pourquoi le Coran ne parle que des femelles et non des mâles ? Et bien la science a découvert récemment qu'effectivement les femelles possédaient des organes que les mâles n'ont pas et ceux-ci ne peuvent pas collecter le pollen des plantes. Encore et toujours, qui pouvait savoir il y a 1400 ans que les mâles n'ont pas les organes nécessaires pour le prélèvement du pollen ? Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ce n'est qu'en 1577 que Francis Drake fait le tour de la planète et prouve que celle-ci est ronde. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde. Mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. Et si vous regardez un œuf d'autruche, vous verrez qu'il n'est pas tout à fait rond, mais qu'il est aplati en haut et en bas. Celui-ci est de forme géosphérique. Et nous savons aujourd'hui que la Terre non plus n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle est aplati au niveau des pôles, et donc qu'elle est également de forme géosphérique. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que la planète Terre était géosphérique ? Il a fallu attendre les satellites pour sortir de la Terre pour se rendre compte de cela. Soyons honnêtes, qui, il y a plus d'un millénaire, pouvait faire toutes ces affirmations, sans aucune technologie ? Rendez-vous compte, à cette époque-là ? Et soyez conscients que je n'ai donné que quelques exemples, il y a plus de 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur. Le Coran parle d'astronomie, de biologie, de physique, de géologie, etc. Ça ne s'arrête pas là. Le Coran ne comprend pas seulement des miracles scientifiques, mais des miracles linguistiques ou numériques. Par exemple, le mot Terre apparaît 13 fois dans le Coran. Et le mot Mère apparaît 32 fois. Additionnez 13 plus 32, cela vous donne 45. Si l'on met cela en pourcentage, 32 fois le mot Mère sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la Terre. La mer recouvre 71% de la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est exactement le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Croyez-vous vraiment que cela vient du hasard ? Le mot Paradis apparaît 77 fois. Et devinez quoi ? Le mot Enfer apparaît aussi 77 fois. Le mot Foi apparaît 25 fois. Le mot Mécréance apparaît 25 fois. Le mot Dunya, qui signifie le monde d'ici bas, apparaît 115 fois. Akira, qui signifie le monde de l'au-delà, apparaît 115 fois. Le mot Ange, 88 fois. Le mot Diable, 88 fois. Les hommes, 23 fois. Les femmes, 23 fois. La vie, 145 fois. La mort, 145 fois. Bonne œuvre, 167 fois. Les péchés, 167 fois. Les sept cieux apparaissent 7 fois. Il y a encore plein et plein d'autres exemples. Le Coran est d'une beauté incomparable. Dans la langue originale, c'est-à-dire en arabe, environ la moitié du Coran rime. Le Coran contient des palindromes. Un palindrome est un mot qui veut dire la même chose si on le dit à l'envers. Par exemple, Bob, à l'envers vous aurez toujours Bob. Ou Kayak, à l'envers vous aurez toujours Kayak. Un mot comme ça peut se trouver. Mais une phrase entière, cela est quasiment impossible. Ou alors votre phrase ne voudra rien dire. Mais non, le Coran possède des phrases entières en palindrome, et ses versets ont un sens très profond. Le Coran ne possède aucune contradiction ou erreur. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire précision du choix des mots. Dans un verset, Dieu dit qu'il n'a pas doté l'homme de deux cœurs. Pourtant, un peu plus loin, Dieu parle aussi des femmes. Alors pourquoi il ne dit pas « je n'ai pas doté l'être humain de deux cœurs » ? Pourquoi ne parle-t-il que des hommes ? Puisque les femmes sont mentionnées après. Quand nous lisons tout le passage, nous nous rendons compte que Dieu ne parle pas au sens littéral, mais au sens figuré. Il explique que l'homme ne peut pas être croyant ou non-croyant. C'est l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas coexister. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Mais si nous prenons ce verset au sens littéral, est-ce vrai ? Oui, bien sûr, l'homme ne possède qu'un seul cœur. Mais pour les femmes, elles peuvent être enceintes, n'est-ce pas ? Et quand elles sont enceintes, combien de cœurs possèdent-elles ? Vous vous rendez compte de ça ? Si Dieu avait mis l'être humain au lieu du mot homme, un petit malin aurait pu dire « Hé, il y a une contradiction ! » Si on prend cette phrase au sens littéral, la femme peut avoir deux cœurs quand elle est enceinte. Mais non, même au sens littéral, cette critique est impossible. Que ce soit au sens littéral ou figuré, le courant est inattaquable. Rendez-vous compte de la précision des mots. Il y a encore plein d'autres choses, mais cela prendrait énormément de temps de tout mentionner. Si cela vous intéresse, il existe de nombreuses conférences réalisées par des savants qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur Internet, telles que la parole divine de Nouman Ali Khan. Vous avez bien la preuve que le courant ne peut que venir de Dieu et non d'un être humain. Comment se fait-il que la technologie d'aujourd'hui, la plus développée qui soit, ne puisse créer un seul animal ou plante ? Ce que Dieu a créé, nous sommes incapables de le réaliser. Tout ce que nous construisons ne sont rien en réalité face à la nature. Dieu dit dans le courant pour ceux qui recherchent des preuves, regardez au nom de vous, regardez la nature, l'être humain, l'eau, le soleil. Il y a la dépreuve pour ceux qui réfléchissent. Il y a la dépreuve pour ceux qui réfléchissent. Donc le아요 et là il y a la dépreuve. Il y a la dépreuve pour ceux qui réfléchissent.